bonsoir et merci pour l'invitation aux organisateurs monsieur le directeur c'est c'est un plaisir d'être de nouveau ici à bordeaux montagne et voilà donc je suis diplomate de courrier depuis 2004 mais ma aventure à l'international a commencé bientôt que ça donc et ici à bordeaux aussi étant donné que bordeaux était le tout premier poste diplomatique en permanence des états unis dans le monde entier et donc la présence diplomatique américaine en france date de du fin des 18e siècle et voilà juste pour votre information le consulat des états unis ici à bordeaux était le tout premier poste diplomatique des états unis donc c'est vrai que avant ça thomas jefferson benjamin franklin il a travaillé auprès du corps du droit français à paris mais pour un lieu c'était bordeaux qui était le premier donc important majeur d'un côté c'est tout ce qui touche les affaires publiques les relations culturelles les programmes d'échange mais aussi les présentations je visite beaucoup des des institutions académiques à chaque niveau souvent les lycées parfois les universités parfois les collèges pour expliquer les actualités aux états unis mais aussi de parler de certains sujets intéressants de l'histoire américaine par exemple lutte pour les droits civiques aux états unis l'immigration aux états unis sujet d'actualité aussi bien entendu et d'autre côté nous travaillons sur le plan économique et commercial pour notamment soutenir les entreprises américaines qui sont en train de voilà vendre leurs biens et leurs services ici en france et d'autre côté de attirer les sociétés françaises d'investir aux états unis d'établir le succursale ou voilà une présence en permanence aux états unis donc nous dépendons de l'ambassade des états unis à paris et nous avons des autres consulats il y a deux consulats généraux il y en a un à Strasbourg et l'autre à Marseille et il y a trois consulats ça veut dire Bordeaux Lyon et Rennes pourquoi Rennes mais parce que aussi il y a chaque année les commémorations pour le jaugé donc cette année on va marquer le 75e anniversaire et aussi il y a bon juste dans toute la France entière et c'est quelque chose qui qui vraiment je trouve vraiment émouvant un travail de mémoire et beaucoup de cérémonies de commémorations notamment on vient de conclure le siècle 14 18 mais on n'a pas exactement la même chose aux états unis donc c'était très très intéressant alors concernant mon parcours académique j'ai commencé avec la licence dans les relations internationales en virginie l'université qui s'appelle college of william and mary donc c'est le deuxième institution académique après Harvard aux états unis donc deuxième concernant plus vieux pas plus vieux plus vieux plus vieux excusez moi j'ai des soucis sur le plan linguistique aussi donc de toute façon pour mes études dans le commerce international c'était à l'école qui s'appelle Thunderbird en Arizona qui maintenant appartient à la grande université qui s'appelle Arizona State University avec 70 000 étudiants voilà mais c'est une petite école Thunderbird c'est juste une petite partie de ça qui est focalisée sur le commerce international mais comme beaucoup d'étudiants américains j'avais une pause de 7 ans je crois entre la licence et les études de voilà commerce international et pendant cette pause j'ai faisais deux ans dans une structure une organisation américaine qui s'appelle le peace corps corps de la paix voilà le corps de la paix qui est pour les volontaires américains souvent les jeunes diplômés mais aussi les jeunes retraités je dirais et qui ont encore envie et donc c'est un programme qui a été fondé par le président John F Kennedy du JFK alors au début des années 60 et qui envoie les Américains à l'étranger pour travailler dans les pays qui invitent le corps de la paix soit sur le plan éducatif soit sur le plan de santé ou le plan agricole environnemental et donc j'avais le grand plaisir d'enseigner la langue anglaise pendant deux ans dans les années 90 et c'était un une expérience très fort je ne fais pas pour l'argent parce qu'en tant que volontaire on a reçu juste un peu d'argent pour acheter la nourriture et voilà mais c'était en Pologne et une expérience très riche et intéressante donc pour ceux qui n'ont pas encore formulé une très bonne idée de la vie après je recommanderais aussi de considérer de partir à l'étranger pour enseigner votre langue maternelle voilà donc le français c'était une expérience très riche pour moi personnellement puis après c'était pendant mes études de MBA je faisais une pause d'un an pour travailler pour l'agence de développement international des États-Unis USAID donc je faisais aussi en Pologne là où il y avait ces institutions parce que c'était le moment quand la Pologne était en transition vers une économie de marché etc et c'est aussi vrai je pense pour toutes les organisations qui travaillent dans le développement il y a beaucoup d'opportunités pour ceux qui s'intéressent à l'étranger et voilà concernant mon parcours professionnel dans le département d'état parce que c'est le département d'état qui est l'équivalent américain de votre ministère des affaires étrangères mon collègue va parler oui tout de suite je crois de toute façon j'étais au consulat des États-Unis à Basura en Irak du sud en tant que chef de la section économique avant ça j'étais à l'ambassade des États-Unis en Varsovie en Pologne dans la section politique économique puis voilà comme j'ai mentionné le travail à Washington c'était oui presque trois ans que j'y ai travaillé pour c'était sur le dossier plutôt de l'Europe de l'Est partie de l'Europe du monde intéressant et toujours en transition avec beaucoup de défis notamment les pays comme Ukraine, Belarus, Moldavie qui sont un peu entre Europe de l'Est et Russie et voilà notamment j'ai travaillé avant ça à Moscou à l'ambassade des États-Unis donc je parle polonais, je parle russe et le français un peu donc avant ça j'étais pour ma toute première poste diplomatique à l'ambassade des États-Unis à Cotonou au Bénin qui était fascinante et concernant c'est très important je voudrais expliquer un peu le modèle de la diplomatie américaine nous avons dans le département d'État concernant le nombre d'emplois c'est 75 000 personnes mais deux tiers donc 50 000 ne sont pas les citoyens américains ce sont nos collègues qui sont dans les ambassades dans les consulats un peu partout et justement comme Mme Arloin a dit à Paris il y a à peu près 1000 personnes qui travaillent à l'ambassade des États-Unis mais je pense les trois quarts qui sont les citoyens français et donc ce sont nos collègues basés en permanence dans le pays hôte je dirais qui sont la mémoire institutionnelle parce que moi par exemple je suis là à Bordeaux pour trois ans mais mes deux collègues dans notre petit bureau ici vont rester et ils vont continuer le travail, ils vont maintenir les réseaux et voilà pour le prochain consul c'est assez simple de continuer le travail c'est la même chose dans les ambassades et les consulats un peu partout donc si jamais peut-être vous vous intéressez j'ai deux choses à recommander il y a un programme de stage et donc pour ceux qui sont intéressés par la possibilité de faire un stage vous pouvez vous renseigner sur le site web de l'ambassade des États-Unis à Paris ça veut dire fr.us embassy écrit ensemble en anglais .gov et voilà le programme pour pas seulement pour l'ambassade mais pour tous les consulats est géré au niveau central à Paris par le bureau des ressources humaines de l'ambassade des États-Unis à Paris et puis après il y a aussi des annonces pour les positions permanentes et donc je vous encourage si vous avez envie de travailler pour la mission diplomatique américaine ici en France il y a cette possibilité et oui c'est une nécessité comme je disais pour notre modèle de diplomatie d'avoir les collègues qui sont basés localement et puis après bon c'est 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 vrai que pour les les diplômes américains mais je pense pour les diplômes en général si je ne me buce pas Olivier me corriger mais de toute façon non mais c'est un engagement pour les services publics un intérêt dans les autres pays et longue volonté de voilà voyager et d'être très loin de chez vous qui est aussi un inconvénient parce que forcément vous ratez beaucoup les choses quand vous êtes à l'étranger et une capacité de faire de nouvelles connaissances et développer les partenariats de travailler avec tous les partenaires sur place et vous pouvez vous renseigner plus sur notre page Facebook et voilà c'est juste un peu de voilà des photos ici à Bordeaux c'était une visite par notre chargé d'affaires l'année passée et voilà ce que j'ai mentionné aussi les commémorations ces événements là se sont déroulés en 2017 je crois alors donc merci pour votre attention merci merci beaucoup monsieur Barnes merci